A quelques jours seulement de la date du 20 décembre, jour d'élection, la température monte dans les états-majors de campagne ici à Kinshasa. A l'ECID, Engagement citoyen pour le développement, parti de Martin Fayoulou, on est plus que jamais déterminé cette fois-ci à gagner la présidentielle. L'élection de 2018 nous a été volée, estime Maître Devos Kitoko, secrétaire général du parti et directeur de campagne de Martin Fayoulou. Il faut dire en effet que Martin Fayoulou et ses partisans n'ont pas toujours avalé la mère pilule de la présidentielle de 2018 qu'ils assurent avoir gagné. Alors, la mobilisation est émise avec des équipes qui sillonnent les quartiers. Dans le camp présidentiel, l'on entend préserver les acquis du président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Alors ici, comme dans l'opposition, on mobilise ses partisans pour donner au candidat président un second mandat. Tout ce processus électoral est bien sûr organisé et coordonné par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Au siège de cette commission où nous sommes passés cet après-midi, journalistes et observateurs internationaux continuaient de défiler, de même que les agents continuaient de se mobiliser pour que tout soit fin prêt le jour J. La campagne électorale est censée s'arrêter 24 heures avant le début du scrutin. D'ici là, pouvoir et opposition auront sans doute eu le temps de convaincre les indécis. A Kinshasa, John Linden, Eddie Isango et Trésor Matondo, envoyés spéciaux de la VOAPRIC. Sous-titrage ST' 501